19 500, 18 500, 17 000, 16 500, voire 15 000 francs congolais pour 10 dollars américains, le taux du dollar américain varie en rapport avec l'humeur du cambiste. C'est ce qui s'observe depuis ce dimanche à Kinshasa. Pour ces changeurs de monnaie, cette dépréciation de la devise américaine est la résultante de la série des mesures prises par la Banque Centrale du Congo pour sortir le franc congolais du gouffre dans lequel ils s'enlisaient. La personne habilité à fixer le taux, c'est la Banque Centrale. Il faut injecter les dévises sur le marché pour stabiliser la monnaie. La population, quant à elle, salue ce qu'elle appelle la remontada de la monnaie locale face au roi dollar. Mais seulement, elle invite les autorités à veiller sur la baisse de prix de biens de consommation sur le marché. Si la banque maintient son taux et largue ses inspecteurs sur terrain pour le contrôle, le dollar pourra se changer à 10 000 francs congolais. Le dollar vient de baisser, ce qui a dérangé beaucoup de gens, surtout les fonctionnaires obligés de payer le loyer en dollars, tandis qu'ils sont payés en francs congolais. Pour un salaire de 220 000 francs congolais, comment payer tandis que le taux était à plus de 20 000 francs congolais pour 10 dollars ? Ce bien que le taux baisse. Intervenant sur les ondes de la Radiotope Congo, le directeur général de la Banque Centrale du Congo a expliqué que la bonne forme du franc congolais face au dollar est le fruit de l'injection de près de 35 millions de dollars américains sur le marché d'échange pour répondre à la demande. Pour plusieurs Kinois, la baisse du taux d'échange est une chose et celle de prix de biens de consommation en est une autre.